La police affirme que 200 000 personnes ont participé, 91 000 à l'intérieur du plus grand stade de football de Russie et 110 000 à l'extérieur. Et cela bien qu'il y ait des preuves que certains ont été recrutés pour être là. Le message du président Poutine était similaire à son discours un jour plus tôt. Il a salué l'importance de protéger la famille et la Russie en tant que nation et a dit qu'il croyait que le pays était uni quand il s'agissait de soutenir l'armée. Ils combattent de façon héroïque avec courage et bravoure. Nous sommes fiers d'eux et en leur honneur, prononçons trois ouras. Ils doivent entendre nos encouragements. Il a remercié l'armée pour combattre afin de recréer ce qu'il a décrit comme les frontières historiques de notre peuple, que le Kremlin présente comme passant par l'Ukraine. Et Poutine a terminé en disant que beaucoup de personnes présentes parmi le public pouvaient se considérer elles-mêmes comme des défenseurs de la patrie cette année et pas uniquement ceux qui combattent. Les travailleurs médicaux, les employés de l'industrie de la défense et du secteur des transports et les enfants qui écrivent des lettres de soutien aux soldats russes, tous qui ont aidé. Dans ce sur quoi Moscou insiste est un usage de la force à titre défensif. Il ne s'agissait pas d'un rassemblement pour soutenir l'opération militaire spéciale elle-même. Mais la plupart des vacances nationales et des anniversaires depuis l'année dernière ont fait référence au combat en Ukraine et ont lié cela à l'identité nationale, aux valeurs et à l'histoire de la Russie. Alors que le conflit entre dans sa deuxième année, le Kremlin devrait diffuser des exemples à grande échelle de ceux qu'il qualifie de soutien public.